Pour la construction, il y a différents modes de construction. Ce qu'on voit beaucoup, c'est les parpaings et le béton. Quelque chose qui est facile à mettre en oeuvre, qui ne coûte pas cher, mais derrière une empreinte carbone qui est très très importante. Donc pour produire du ciment, on a besoin de beaucoup d'énergie. Pour produire le béton, on a besoin du sable. Donc tout ça, c'est des ressources qui sont limitées. Par contre, le bois, il y en a quand même pas mal, même si aujourd'hui, on est dans une sorte de pénurie de bois. Mais il y en a et donc c'est quelque chose qui a quand même plutôt un bilan positif parce que les arbres qui poussent, ils consomment plus de CO2 qu'ils produisent. Donc après, il y a une préférence bien sûr aussi sur le bois local. Donc on essaie vraiment de travailler avec des essences locales qui viennent de la France ou de l'Europe. Après, donc, il y a un autre biais qui est important. Donc on essaie de travailler déjà avec des matériaux biosourcis. Ce qui concerne donc la construction aussi, l'isolation, donc même les isolants avec un faible impact carbone. Donc ce qui, par exemple, la voie de cellulose, qui est donc du papier journal recyclé, qui, qui isole très très bien, qui, contrairement à ce qu'on pense, prend pas feu. Donc il y a plein, plein d'avantages et la voie de cellulose qu'on utilise aussi est fabriquée à Morlaix, donc à même pas 100 km d'ici. Ensuite, il y a donc aussi la partie énergie que le bâtiment consomme. Donc, surtout en rénovation, on passe toujours par une amélioration thermique. C'est une, c'est la, c'est l'orientation du bâtiment. Donc on essaie de faire une approche bioclimatique, donc d'ouvrir les façades plus vers le sud, un peu vers l'est, un peu vers l'ouest, sans en même temps risquer d'avoir des surchauffes. Donc il faut bien voir comment on organise le bâtiment, de manière qu'on profite des apports solaires, mais qu'il n'y en a pas trop non plus en été. Et ensuite, c'est donc tout le reste de l'enveloppe, donc déjà tout le vitrage qu'on met en place, on met bien sûr du double vitrage renforcé et parfois du triple vitrage, si c'est nécessaire. Tout le reste de l'enveloppe, il faut qu'on a vraiment une performance thermique qui est importante. Donc on essaie qu'on soit bien isolé contre le froid, mais aussi contre le chaud. Parce qu'il peut y avoir des moments où même ici en Bretagne, il fait très chaud. Donc il faut aussi se protéger de ça, et ça, ça passe plutôt par l'inertie thermique. Donc il faut toujours voir que dans le bâtiment, on a une masse thermique, ça peut être vraiment la construction, comme ici, donc c'est une construction en pierre. Mais ça peut être aussi des choses qu'on apporte, donc dans la construction neuve, par exemple en ossature bois, on essaie de mettre en place une partie, un mur intérieur, par exemple en terre ou en pierre. Moi, je travaille dans la construction en tant qu'architecte depuis très longtemps. Je suis aujourd'hui beaucoup plus sur des projets de transformation, réaménagement, avec donc des matériaux écologiques. Donc c'est pour la simple raison qu'il y a beaucoup de bâtiments qui aujourd'hui méritent ou ont besoin d'être transformés pour les adapter aux besoins d'aujourd'hui. Et donc moi, j'essaie vraiment aussi de conseiller mes clients d'aller vraiment plus vers la rénovation pour faire quelque chose avec le patrimoine qui existe partout en France, partout dans le monde, pour faire quelque chose avec l'existant. Donc moi-même, je fais mes études en Allemagne au Bauhaus à Weimar. Donc ceux qui connaissent le Bauhaus ou qui ne connaissent pas, on pense souvent que c'est un style d'architecture, mais avant tout, c'est une manière de travailler ensemble. C'est une manière de travailler ensemble de façon qu'il y a la conception qu'on fait déjà en Allemagne avec tous les participants, donc pas seulement les clients, mais aussi avec les artisans pour améliorer tout le procès du travail. Et ça, c'est important d'avoir cette approche pour comprendre aussi qu'est-ce qui se fait pendant la fabrication, on va dire, du bâtiment. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a transmis pas mal de valeurs. Après, je pense que par ma famille, j'étais toujours très sensible à l'écologie, à notre environnement, c'est un peu dans tous les sens. On essaie toujours que les bâtiments qu'on crée ou les projets sur lesquels on travaille, qu'il y a toujours quelque chose qui fait que le bâtiment, il est bien dans son environnement. On respecte donc aussi les bâtiments à côté, on respecte la nature dans laquelle on s'implante, le confort d'espace intérieur, donc qu'on soit dans des pièces qui ont des bonnes dimensions. Je ne veux pas dire que ça veut dire que c'est toujours des choses qui sont grandes. Même une petite pièce, si la fenêtre est bien placée, ça amène un certain confort. C'est le confort du chauffage, c'est le confort de circulation, mais aussi c'est tous les espaces extérieurs. Donc déjà, comment est-ce que je place un bâtiment ou une extension d'un bâtiment sur son terrain, par rapport au terrain, par rapport au voisinage, par rapport au bâtiment voisin. Donc tout ça, c'est un impact qui est très 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 important. Je pense que je peux même ajouter un point, on va dire, militant, qu'aujourd'hui, le travail des architectes doit se tourner de plus en plus vers la rénovation et la transformation, parce qu'il y a de moins en moins de terrains constructifs. Il faut lutter contre l'étalement urbain. Je pense que c'est quand même... Sous-titrage ST' 501